Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Je fais cette vidéo pour vous annoncer que j'ai sorti une formation sur la gestion des émotions, une formation intitulée Libération émotionnelle. Pour plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description ou le lien dans le commentaire épinglé, sachant que je vous en reparlerai davantage sur cette chaîne dans les jours à venir. Mais en attendant, je vous mets dans la suite de cette vidéo l'introduction de cette formation. Allez, ciao ! L'objectif de cette formation est de vous enseigner les bases de la gestion émotionnelle. Et on ne va pas se le cacher, la plupart des gens dans notre société en ont grandement besoin, parce qu'ils sont complètement nuls à ce niveau. Ils portent des bagages émotionnels qu'ils n'ont jamais traités et qui affectent en permanence leur fonctionnement subconscient. A chaque fois qu'ils ressentent une émotion négative, ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire, ils essaient de l'ignorer, de la supprimer, de l'étouffer ou de s'en divertir. Bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a de fortes chances que vous non plus, vous n'avez pas les bons réflexes pour gérer et traiter vos émotions négatives. Parce que personne ne vous les a jamais appris. Notre éducation est zéro à ce niveau. Vous savez, notre société ne permettrait jamais à des gens de conduire librement des véhicules sans passer le permis pour apprendre à les contrôler correctement. Ce serait irresponsable. De la même manière, on ne permettrait jamais à quelqu'un d'utiliser librement un ordinateur important s'il risque de faire n'importe quoi avec. Et pourtant, on laisse les individus utiliser leur cerveau sans leur apprendre quoi que ce soit à propos de sa bonne gestion. Le message, à beau être implicite, il reste clair. On considère que ce n'est pas important si vous créez des accidents dans votre cerveau. Tant pis si vous avez des traumas. Tant pis si vous êtes névrosé et malheureux. Tant pis si votre vie part à la dérive à cause de ça. Ce n'est pas le problème de la société. Allez-y les jeunes, avancez, envolez-vous, développez votre vie, devenez les meilleurs. Essayez de construire votre vie sur de mauvaises fondations. Essayez de construire votre vie sans avoir au préalable développé la moindre compétence pour bien gérer les tensions émotionnelles qui vont de pair avec elles. Peut-être qu'avec un peu de chance, vous ferez partie de ceux qui arrivent à s'en sortir. Peut-être. Sinon, tant pis. Des personnes moins sensibles que vous, notamment celles ayant des tendances psycho-sociopathes, réussiront à s'élever et ça sera la preuve que tout va bien dans le meilleur des mondes. Cette stratégie irresponsable vis-à-vis de l'éducation émotionnelle est vouée à engendrer des individus mentalement déséquilibrés, inaptes face à leur souffrance, qui ne comprennent pas pourquoi leur démarche d'épanouissement, sur le haut niveau, ne marche pas, qui ne comprennent pas pourquoi ils se sentent si mal et qui médicamentent leur souffrance de manière maladroite. Cette stratégie irresponsable est vouée à créer des accidents et des catastrophes aussi tragiques qu'inutiles. Je vois beaucoup de gens essayer d'améliorer leur vie, mais en même temps constamment se saboter parce que c'est le désordre dans leur esprit. Leur gestion émotionnelle est pourrie. Zéro. Ils ont plein de traumatismes non traités. Ils n'arrivent pas à se concentrer parce qu'ils sont parasités par leurs émotions négatives. Et quand je vois une personne comme ça, j'ai envie de lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais à essayer d'améliorer ta vie à l'extérieur avec tous les problèmes que tu as à l'intérieur ? » Ton sens des priorités est à l'envers. Ces gens ne sont pas prêts à réussir mentalement. Ils ont plein de choses qui ne sont pas correctement réglées à l'intérieur pour bien avancer. Si tu essaies de construire ta vie sans avoir géré tes fondations intérieures avant, c'est du travail de mal propre, et ça va te rattraper plus tard. Ça ne sert à rien de te concentrer à comment gagner la course si ton véhicule part constamment dans le talus et si ton réservoir fuit et ne tient pas la route. Ça ne sert à rien de te concentrer sur les couches du haut niveau si les couches du bas ne te permettent pas de tirer parti de ces couches du haut. Tu gaspilles énormément d'énergie pour rien. En fait, l'une des raisons principales pour lesquelles on cherche à voir plus de choses dans notre vie, c'est pour être heureux à l'intérieur. Ou dit autrement, pour échapper à la souffrance intérieure. Mais le problème, c'est qu'on se méprend. Si tu es une personne qui a plein de problèmes émotionnels à l'intérieur et qu'on change ta vie à l'extérieur pour tout te donner, plein d'argent, plein de divertissement, plein de reconnaissance, plein de succès avec les personnes qui te correspondent, etc. Eh bien, tu restauras une personne qui a plein de problèmes émotionnels à l'intérieur. La merde qu'il y a en toi est toujours là. Elle est simplement enrobée. L'extérieur n'est pas la solution. Tu ne peux pas échapper à toi-même. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, tu seras toujours là. De plus, sur la durée, il est très probable que tu aurais une toux à l'extérieur si à l'intérieur, tu n'es pas bien calibré. Ma philosophie du succès est plutôt inversée. Si vous regardez mes vidéos gratuites, vous m'avez peut-être déjà entendu dire qu'il vaut mieux chercher à être invincible que de chercher à avancer plus vite. Plutôt que d'essayer de réussir à l'extérieur pour être bien à l'intérieur, le principe est de commencer par être bien à l'intérieur pour faciliter la réussite à l'extérieur. La raison derrière cette logique, elle est double. Tout d'abord, je pense que la plupart des problèmes qu'on a dans la vie ne peuvent exister que parce qu'on est nous-mêmes en travers de notre chemin. Par exemple, quand on est confronté à de la difficulté, certes, il y a de la difficulté, mais ce qui va en faire un problème, c'est qu'elle va nous énerver, nous rendre impatients, furieux, résistants, etc. Elle va nous faire perdre nos moyens. De la même manière, on dit souvent dans le développement personnel qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que la plupart des gens qui ont réussi ont eu un chemin pavé d'échecs. Alors, l'échec c'est cool, pas de soucis. Autrement dit, le succès nous attend derrière les échecs. Alors, on s'en fout des échecs. Mais, je pense que c'est bidon comme logique. Ça part du principe que les échecs sont un problème uniquement parce qu'on ne s'attend pas à ce qui nous mène à la réussite. Ça part du principe que c'est juste un problème de perspective, quoi. Alors que non, le manque de perspective, c'est loin d'être l'unique cause de nos problèmes avec l'échec. Franchement, quand une personne se confronte à l'échec, je pense que c'est le moindre de ses soucis de savoir si elle va avoir du succès derrière cet échec. Non, le problème de perspective est secondaire. Le problème primaire, c'est que la plupart des gens sont émotionnellement incompétents face à l'échec. Ils ne supportent pas d'échouer. Ça active plein de sensations négatives qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ils perdent leurs moyens quand quelque chose à laquelle ils sont attachés tombe à l'eau. Il y a plein de programmes négatifs qui se sont déclenchés. Et cet épisode dans lequel ils ont perdu leurs moyens les marque négativement. Donc, c'est très différent d'un simple problème de perspective. C'est plutôt un problème d'ouvrir un tour en dos et de ne pas savoir nager. Ou encore un problème d'ouvrir la cage d'un taureau de corrida et de ne pas savoir comment le dompter. Ça va créer un épisode très négatif dans notre vie. Et cet épisode négatif aura des conséquences sur la suite. Il va créer un conditionnement négatif. En ce sens, vivre un échec peut être comme vivre une rupture amoureuse. L'idée qu'on en retrouvera d'autres ne va pas nous réconforter. C'est-à-dire que c'est seulement une fois confronté à l'échec que les problèmes émotionnels vont émerger. Et sans compétence de gestion émotionnelle, ces problèmes vont probablement créer des traumas qui vont avoir des conséquences négatives sur la suite. Le véhicule sera endommagé. Il ne pourra plus continuer aussi bien. Autrement dit, on ne peut pas impuniment créer son chemin vers le succès d'échec en échec, comme si c'était gratuit et sans conséquences sur notre santé mentale de se confronter à l'échec sans avoir géré les émotions que ça déclenche en nous. Non. Échouer quelque chose qui nous tient à cœur, par défaut, cela fait mal. Ça déclenche tout un tas de programmes négatifs et ça a des conséquences négatives sur notre psyché. L'échec, en tant que pavé qui mène au succès, c'est quelque chose d'abstrait. Mais échouer, par contre, c'est concret. Tu t'en fiches que tel truc impersonnel soit un échec. En revanche, échouer un projet dans lequel tu as versé tout ton cœur sera très houleux et traumatique. Par défaut, échouer crée une tension émotionnelle, une décharge d'émotions négatives qui nous fait perdre nos moyens et qui nous pousse à ne pas continuer. Et si cette décharge n'est pas bien gérée et négociée, ça va sûrement entraîner des conséquences à long terme sur ta psyché. Bref, passons sur l'échec. Tout ça pour dire que finalement, tout ce qui risque de vous poser problème en chemin, c'est vous-même et votre gestion émotionnelle. Ensuite, la deuxième partie de la raison pour laquelle il vaut mieux partir de l'intérieur vers l'extérieur, c'est que notre esprit fonctionne beaucoup mieux quand il est bien à l'intérieur. Inspiration, créativité, perception d'opportunité, etc. Tout ça se débloque. Ce qui fait que ça crée un courant qui nous entraîne et qui nous encourage à continuer. Plus on est bien à l'intérieur, plus nos moyens sont élevés et inversement.